Et bonjour à tous, ici Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à la saga Final Fantasy XVI. Voilà, ces derniers jours je suis un petit peu fatigué d'où le fait que je n'ai pas sorti de vidéo. Et ma vidéo Final Fantasy X, les origines, l'histoire avant FFX, ça me prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. C'est pour ça que je n'ai pas fait d'autres vidéos sur Final Fantasy XVI. Mais voilà, là j'ai eu d'autres infos sur le trailer de Final Fantasy XVI. On va dire qu'on a eu du concret de la version japonaise sous-titrée anglais et il y a trop de trucs qui changent. C'est trop abusé, comment ça fait changer tout le sens du trailer et du jeu, surtout du groupe, du héros et de comment Joshua est vu dans son domaine. Et quand j'ai vu ça, je ne pouvais pas ne pas faire une vidéo, même si je suis fatigué, je suis malade, j'ai mal à la gorge. Mais bon voilà, quand c'est Final Fantasy, c'est plus fort que moi, je n'ai pas le choix. Ce qu'on va faire d'abord, comme ça vous avez l'esprit frais, on va revoir vite fait le trailer en français. On va bien lire parce qu'après je ne peux pas switcher entre les deux, c'est trop compliqué à faire. On va voir une fois le trailer en français et puis on va revoir le trailer en japonais, avec la cumule en japonais, avec les traductions anglaises que je vous traduirai en français bien entendu. Mais on va vite revoir en français. On connaissait notre cible, l'émissaire Shiva. Vous connaissez notre cible. Et seulement les... On est d'accord là-dessus. Tu sais qu'on est là pour poser des... Pas pour comme ces questions, mais juste pour suivre des ordres. C'est très important. Sergent, ils ont invoqué leur preuve mordiale. On est d'accord ? La façon dont il l'a dit. Ils ne relonceront pas facilement un cristal-mer, ça sera une guerre ardue. Tu ne dois pas sortir sans permission, tu le sais. Comment osez-vous refuser ? Vous avez juré de nous défendre. Il s'agit de la force. C'est pas possible. Je ne suis pas de la force. Il s'agit de la force. Il s'agit de la force. Il s'agit du tout à l'aider. envoyer leur chevalier dragon. C'est maudit impériaux, ils cherchent à nous envahir. Je ne me lasse pas de ce trailer, ça brûle de fou. Le fils de l'archiduc, là c'est normal. Fénix. Je vais arrêter ça. Ici, ça va être important aussi. Un autre primordial du feu, ça c'est bon. Legacy, ça va. Ça m'en fout, ça m'en fout, ça m'en fout. Ça aussi, n'importe quoi. Il devient... Je t'en supplerai avec toi, déjà ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Je suis en train de tuer, j'ai chaud là, j'ai chaud. Je vais te tuer, comme j'ai juré de le faire. Voilà, ça, c'était la version française. Maintenant, on ne va pas rigoler et on va passer aux choses sérieuses. Notre mission est d'assassiner le dominate, c'est-à-dire l'émissaire. assassiner. Et ce n'est pas notre cible, comme il a dit. Parce que quand tu dis que c'est notre cible, il faut peut-être la capturer, il faut peut-être la retrouver. Non. Notre mission, c'est d'assassiner le dominate. Et on ne doit pas rater la cible. Ça veut dire que c'est impératif. On ne peut pas la rater. Il ne faut pas rater la target. C'est une femme, n'est-ce pas ? Comment on peut rater ? Comment on peut la rater sur un champ de bataille ? Ça veut dire que voilà, elle est flagrante en fait. Mais où je veux en venir, c'est qu'on passe, comme je vous avais dit dans ma vidéo analyse, d'un groupe qui était soit un groupe de soldats ou de mercenaires qui est là pour le pognon. Moi, je me suis dit mercenaires parce qu'ils ont le tatouage et ça forme un groupe de mercenaires. Là, non. On voit que c'est encore plus sombre. On voit que c'est encore plus dark. Le héros, il fait partie d'un groupe d'assassins. Et ils sont là. Leur mission, c'est de tuer l'émissaire de Shiva. Pas de la trouver ou de la capturer. C'est de la tuer. Comment on peut omettre ce détail dans une traduction ? Et on dit bien. On va continuer. You have no right to refuse. Tu ne peux pas refuser. Tu ne peux pas refuser. C'est plus fort que toi. Voilà, tu n'as pas le choix. Et là, le héros, il se touche le tatouage. C'est le héros en fait. Là, on voit clairement qu'il fait des choses qu'il n'a pas envie. Voilà, parce que là, il fait partie d'un groupe d'assassins. On apprend que ce héros, pour gosse bien fait et tout, c'est un assassin. Voilà. Et en se touchant ce tatouage, c'est comme s'il portait un fardeau. Moi, quand je vous avais dit dans ma vidéo analyse, parce que je lisais ce qu'on me donnait, ce que je pensais être officiel. C'est officiel, tu vois. Et c'est officiel. C'est ça qui me tue. Et je me dis, ouais, il fait partie de ce groupe et voilà, il a un lourd passé. Non, à cause de ce tatouage, c'est un assassin. À cause de ce tatouage, il fait des choses horribles. Pourquoi ? Parce que s'il est rentré dans ce groupe d'assassins, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Do not have doubt. Tu ne dois pas avoir de doute. Tu n'as pas le choix. Tu dois le faire. Ça veut dire quoi ? Ça montre que dans ce groupe d'assassins, il y a peut-être des gens qui ont des doutes. Ça montre une atmosphère. Ça montre que, voilà, ils ne sont pas là parce qu'ils en ont envie. Non, non, non. Ils n'ont pas le choix. Et en se touchant ce tatouage, ça nous montre que c'est un lourd fardeau. Tu ne peux pas refuser. Tu es obligé d'obéir aux ordres. Et tu ne dois pas avoir de doute. Ça veut dire, ce qu'ils vont faire, c'est une mission sale. C'est une mission, les autres, ils ne vont pas se salir les mains. C'est eux qui doivent faire le sale boulot. Ça change tout, putain de merde. Ça change tout. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est comme vous voulez. Mais là, c'est trop flagrant. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Alors que dans un version... On va aller jusqu'au bout. Oh putain ! Ils nous disaient, c'est leur invocation. C'est leur primordial. Comme s'ils s'y attendaient. Comme s'ils savaient que leur invocation allait être appelée maintenant. Alors là, qu'on voit clairement avec cette phrase et celle juste avant. Hey, what this ? Ils sont surpris. Qu'est-ce que c'est ? C'est venu trop tôt. L'invocation est venue trop tôt. Voilà. Encore un élément qui n'a rien à voir avec la version qu'on a eue. Là, ils sont estomaqués parce qu'ils sont surpris parce qu'ils voient Titan qui ne devait pas être là. Et pourtant, il est là. Pourquoi faire ça ? Pourquoi changer des choses aussi importantes ? Voilà. Une guerre va de nouveau recommencer. On sent que c'est les prémices de la guerre. Ça va recommencer. Et il avait dit quoi en français ? Ça, c'est important. Ça sera une guerre ardue. D'accord ? Une guerre ardue. Alors que juste avant, qu'est-ce qu'ils nous disent en anglais ? En japonais. Ils nous disent « We'll begin again ». La guerre va de nouveau recommencer. Mais putain, gardez les mêmes phrases. C'est les prémices d'une guerre. On sent les prémices et on ne dit pas « Ouais, une guerre va être ardue ». Non, là, ils nous ont parlé d'une prémice. Alors, « You snuck out for your room again ». Ça veut dire que vous vous êtes encore enfui de votre chambre. Elle vient, elle fait une constatation. « Tu t'es enfui de ta chambre ». Alors qu'en version française, elle lui dit « Tu ne peux pas sortir de ta chambre ». Là, elle lui dit « Non, non ». Elle ne lui dit pas ça. Elle lui dit « Tu t'es encore enfui de ta chambre ». Et ça, ça change tout, tout pour moi dans le comportement, dans la personnalité de Joshua. Je l'avais dit dans mon analyse. Joshua, c'est quelqu'un de ça, un gamin qui est bon. Mais lui, il veut être libre. Il veut sortir de son château. Là, on voit que c'est carrément, il s'est enfui de sa chambre. Il sort de sa chambre, il ne peut pas. Pourquoi ? Parce qu'il a effrité en lui. Son père, il le sait. Bref, on s'en fout. Et elle, elle est obligée, comme je l'ai dit, de descendre chez le bas-peuple. Ça pue, tu vois. C'est une précieuse, voilà. Mais ça nous montre le comportement de Joshua. Il s'enfuit de sa chambre. Il en a marre d'être dans sa chambre. Il veut être avec ses potes. Et non. Et on ne dit pas non. On dirait que c'était la première fois que lui, il sortait de sa chambre pour aller voir. Non, non. On nous dit « Tu t'es encore enfui de ta chambre ». C'est désespérant. Tu vois, quand je dis « T'es désespérant, on ne peut rien tirer de toi ». Alors que ça n'a rien à voir avec ce qu'ils disent en français, putain. On sent comment ils traitent Joshua. Pourtant, on voit Joshua, il a le pouvoir du feu. Est-ce que c'est Phénix ? Est-ce que c'est Ifritu ? Est-ce qu'il a les deux ? On ne sait pas encore. Il soigne son gardien. C'est quelqu'un de bon. Et il est même ami avec le bas-peuple. Et eux, ça leur fait chier. Tu es un enfant désespérant. On ne peut rien faire pour toi. Tu vois ce que je... Ok, let's go. Meet to the Majesty. Pour l'instant, c'est bon. Parce que je suis le Joshua Knight, je dois protéger. C'est bon. Alors, normalement, tu devais nous ramener du renfort. Ça veut dire qu'il y a une bataille, il y a une guerre. Et il parle avec quelqu'un. Tu devais nous ramener du renfort. Et en français, il dit quoi ? Il y a une différence entre dépendre d'un groupe, parce qu'il va venir nous aider, il va venir se battre à notre place. Et il y a une différence entre nous dire, non, non, tu nous as promis des renforts. Parce que là, de nous défendre, c'est comme si lui ne se battait pas. C'est comme si son groupe ne se battait pas. Alors que dans la version, ici, il dit « You can't prove reinforcement. » Tu ne nous as pas ramené de renfort. Ce n'est pas la même chose, les gars, s'il vous plaît. Ça veut dire « Ce n'est pas ce que tu nous as promis. » Ça veut dire qu'il y a eu un pacte. Il y a eu un pacte. Ça n'a rien à voir. Tu vois, vous avez juré de nous défendre. Et après, lui nous dit « That's not you said. » Ce n'est pas ce que tu as dit. Ça veut dire qu'on voit qu'il y a un conflit. Il y a un conflit d'intérêt ou je ne sais pas quoi. Mon Dieu, je deviens fou. Je deviens fou. Faites-le les choses bien ou ne les faites pas, putain. Voilà. « If that's the case », c'est l'affaire « What is this alliance for ? » À quoi sert notre alliance ? Ça veut dire que clairement, c'est des alliés et ils ne sont pas venus leur donner de renfort. Et ils ne sont pas venus se battre. Ça veut dire que voilà. À quoi sert cette alliance-là ? On vient d'apprendre qu'il y a une alliance entre son groupe à lui et l'autre. Alors que dans la version française, non. Tout ce que j'ai senti, moi, quand j'ai vu cette vidéo, c'est que ce mec dépendait de quelqu'un. Alors que non, là, normalement, c'est supposé être une alliance. S'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît. Bref, continue. Alors, on va aller, on va d'abord voir la version française. Qu'est-ce que ça peut faire ? C'est bien vous qui avez refoulé le sang lors de la guerre des deux continents. On va vous rappeler cette histoire de Damnax et l'affaire des deux continents. On est d'accord ? Qu'est-ce qu'elle dit ici ? On va continuer. Si tu traduis, à la fin de la dernière guerre continentale, votre pays ne s'est pas défendu magnifiquement. Ça n'a rien à voir. On vient d'apprendre, voilà, qu'il y a eu une bataille continentale. On ne nous a pas parlé de royaume jumeau. On ne nous a pas parlé, voilà. Et on sait que ce vieux, il a réussi à se défendre de façon magnifique. Tu vois, d'où le fait que peut-être qu'elle veut dire, ouais, ben, tu n'as pas besoin de renfort. Tu as réussi à te défendre tout seul. Putain de merde, quoi. Putain, je deviens fou. Oh là là, les gens, j'en peux plus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les gens ne peuvent pas continuer à vivre sans la protection du cristal. On voit qu'il y a un peuple qui est déjà dans la merde et que sans le cristal, ils sont dans la merde. On a plus de précision. Et ce n'est pas ça va, comment on va faire contre le fléau, comme ils ont dit en français. Non, non. Là, c'est comment le peuple va faire sans la protection du cristal. Alors, ils nous ont envoyé leur chevalier dragon. D'accord ? Dans la version française, on nous disait quoi ? Ces maudits impériaux, ils nous ont envoyé ces chevaliers. Là, on nous apprend comment s'appelle l'empire d'où vient ce chevalier dragon. C'est l'empire de Zanbrex. Pourquoi vous ne nous donnez pas cette traduction en français ? On a une info capitale. Ce chevalier dragon, il vient de l'empire Zanbrex. Alors, do they want to start a war ? Est-ce qu'ils veulent commencer une guerre ? Parce que là, en français, ils nous avaient dit, ils veulent nous envahir. Mais là, c'est pourquoi commencer une guerre ? Il y a une différence entre, on commence une guerre pour du pognon, pour des territoires. Là, eux, ils ont été directs dans la précision, ils veulent nous envahir. Alors que ce n'est pas ça qu'ils disent. Eux, ils posent la question, pourquoi ils ont commencé une guerre ? Là, ça va être le petit store de Joshua. Ouah, de Archiduc, ouais, ok, ça c'est bon. Phoenix, ah, pas de souci. Joshua, stop. C'est ici que ça va être un coup. Je suis sûr que je gratte les détails, parce que je suis malade. Je ne sais pas, beside the phoenix, ça veut dire à côté, ou derrière, on va dire, le phoenix. Il y a autre chose. Why is there another fire summon ? Comme il a dit, pourquoi il y a un autre primordial du feu ? C'est quelque chose de nouveau. This is, ok. Non, non, là, on doit voir. Ça, on doit regarder. The Legacy of the Crystal. Et ici, ils nous font This Is. On va essayer de faire les dents, même temps. Regardez ce qu'il nous traduit, s'il vous plaît. Contrôler de la destinée du monde, the divine protection of the crystal. La divine protection du cristal. Et ça, c'était pour ça. L'hégémonie des cristals, la legacy. Non, non. Là, il nous parle d'une protection divine. Une protection divine du cristal. Et ici, ça, c'est le truc qui me rend le plus fou. Il nous a dit, ouais, voilà, depuis trop longtemps. Et regardez ici, comment ils traduisent. Ce qui veut dire, c'est l'histoire de la rupture de ces liens. On nous parle d'une rupture de lien. D'où le fait que c'est sûrement entre Joshua et le héros qu'il y a une rupture. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et là, il nous dit un truc, rien à voir. Regardez, voilà. Joshua, s'il te plaît, je t'en supplie, réveille-toi. Et ici, il nous parle, it's my little brother. Attendez. Il est en train de tuer quelqu'un. On est à la même stade. Il a dit, ouais, s'il te plaît, réveille-toi. Alors que dans la version japonaise, il lui a dit, s'il te plaît, stop. C'est mon frère. C'est mon petit frère. C'est mon frère. Ça veut dire que Joshua, c'est Yfrid normalement. Il est en train de tuer le frère de quelqu'un. Regardez. Ici, ici. Je vais te tuer. Et on va revenir en arrière pour être sûr. D'accord ? Je vais te tuer. Comme j'ai juré de le faire. Alors qu'ici, on a une phrase. Rien à voir. On a une phrase. Je vais tous les tuer. Il parle d'un groupe. Kill them for sure. Je suis sûr. À coup sûr. Je vais tous les tuer. À coup sûr. Mon Dieu, les gars. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Qu'est-ce que vous voulez de plus ? C'est un truc de malade mental. La première phrase, quand il était jeune, il disait au pluriel, je vais les tuer, je vais tuer, je vais les tuer. Et lui, plus tard, on le voit plus vieux. À coup sûr. Ça veut dire qu'il est déterminé. Ça se sent dans son regard. Ça se sent dans son regard. Ça ne mérite pas des gifles, ça. Ça ne mérite pas des tartes. Ça change tout. On apprend que notre héros est encore plus sombre qu'on le voit. C'est un assassin. Il est rentré dans un groupe d'assassins. On ne sait pas pourquoi. Joshua Seyfried, il s'est enfui de chez lui au niveau de quoi encore ? Qu'ils devaient assassiner l'émissaire de Shiva, que l'invocation Titan est arrivée trop tôt. Il y a trop de trucs, les gars. Il y a trop de trucs, il y a trop de trucs. Et encore, je vous le dis, c'est parce que là, je ne me sens pas bien et j'ai cafouillé un petit peu. On va aller sur mon anglais communauté. J'avais fait un petit sondage. Il y a quand même eu 144 votes. Un grand merci à vous. Alors, j'avais mis trois commentaires. Impatient de jouer. Grosse déception. J'attends d'en voir plus. Impatient de jouer. 54%. 54%. Ça me fait vraiment plaisir. Grosse déception. 3%. Pas beaucoup de monde qui ont été déçus. Mais voilà, on voit que comparé à 54 et 42, ce n'est pas trop. Et j'attends d'en savoir plus. 42%. C'est quand même énorme. Mais voilà, ce n'est pas des gens qui ont dit que c'était pourri. Ils vont attendre. Ils vont patienter d'avoir plus d'informations via Scorenix ou via encore moi. Parce que dès qu'il y a une info, je suis au taquet. Mais voilà. En tout cas, ça répond bien à la demande de ce sondage. Je voulais vous voir concrètement parce que j'avais beaucoup de commentaires qui disaient ci et ça. Il y a eu 144 votes. Un grand merci à vous. Il y a eu beaucoup de messages. Je ne sais pas si on va en lire certains. Voilà. Pour ma part, je suis impatient de pouvoir y jouer. Dommage que les histoires d'amour, ce n'est pas la même chose. On ne sait pas s'il y a une histoire d'amour. J'attends d'en voir plus. Voilà. Impatient. J'attends d'en voir plus. Il faut voir la version finale du jeu. Il attend plus d'infos. J'attends de voir. Je n'arrive pas à comprendre les gens qui ne sont pas hype. Lui, il a kiffé. J'attends d'en savoir plus. Je ne comprends pas les mentalités d'aujourd'hui. C'est bien, franchement. Je crois que je vais faire plus de sondages, les gars. C'est vraiment bien. Lui, il est chaud. Moi, je veux du cash dans ce FF. Voilà. Il y a quand même beaucoup d'eux qui sont contents. Ou qui patientent. Et franchement, c'est bien. En tout cas, c'était KAL. Et je vous dis un grand merci à vous. Si la vidéo, elle cafouille un petit peu, c'est normal. Parce que je ne suis pas dans mon assiette. La vidéo de Final Fantasy X, elle me prend toute mon énergie. Mais en tout cas, ça fut un plaisir de vous donner ces nouvelles infos qu'on a eues sur le trailer. Et je vous dis à une prochaine fois sur une autre vidéo de Final Fantasy XVI. Ciao.